Je reprends tes mots encore une fois, on a arrêté de manger de la viande, on a arrêté d'acheter des conneries sur WISH. Déjà deux éléments à approfondir, je mange encore de la viande et j'achète de temps en temps sur WISH en tout cas. Et je pense, je n'ai jamais eu un argumentaire scientifique qui m'a totalement convaincu à pourquoi il faut arrêter de manger de la viande, surtout en relation avec l'écologie, le réchauffement climatique, etc. Je respecte les gens qui disent qu'il ne faut pas arrêter de plier les animaux, bien évidemment. Mais ce que je cherche en tant qu'ingénieur aujourd'hui, personnellement, c'est un argument plus à c'est quoi l'effet du fait de manger de la viande et comment moi, personnellement, en prenant un cote de bœuf le soir, je lis à la nature ou à la planète. C'est cool que tu poses la question comme ça et j'aime bien cette approche, je la trouve cool. Je vais commencer par te répondre en disant que… Et pour te dire, excuse-moi, pour te dire, moi, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et tu as une chance de me convaincre. Donc, c'est attendu. Je ne pense pas que je ne me convaincre, en fait, parce que ce n'est justement pas la philosophie de ce qu'on fait. On n'est pas là pour convaincre les gens, on n'est pas là pour leur dire de manière punitive ou moralisatrice ce que tu fais de rien et c'est ta faute si on va dans le mur. En fait, nous, on a perdu toute cette approche-là et je n'ai aucun problème avec le fait que certaines personnes mangent de la viande aujourd'hui. Oui, certes, je pense qu'on peut être plus efficace si personne n'en mange et je vais en parler après. Mais notre philosophie de base, c'est aussi de dire, on a déjà des vies qui sont très complexes, qui nous demandent beaucoup d'énergie, qu'il faut être capable d'assumer. Et on ne peut pas être en plus des super-héros du climat si on n'est pas aidé, si on n'a pas des outils. C'est ça, Time. C'est 100% ça. Maintenant, quand tu me dis pourquoi je devrais arrêter d'acheter des conneries sur Wich et de manger de la viande, en fait, c'est assez simple. Je pense qu'on a une philosophie et un art de vivre qui est décorrélée de notre capacité à être heureux. Je pense vraiment que ce qu'on pense aujourd'hui être un système qui rend heureux est un système qui ne rend pas heureux. Moi, je ne vais pas te parler de gaz à effet de serre pour répondre à ta question. Je vais te parler de bonheur parce que je suis assez convaincu. Moi-même, j'ai mangé de la viande toute ma vie. J'ai arrêté assez récemment du coup parce que j'avais envie de voir comment on peut vivre autrement. Je pense qu'on va vers un autre type de monde de plus en plus qui est un monde qui n'a plus d'énergie carbonée et donc qui est un monde qui n'est plus dans l'ultra-profusion et l'ultra-pléthore. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, on nous dit que c'est un monde qui est horrible et ça fait super peur. Moi, je pense que pas du tout. Je pense que ce monde-là, si on est capable de le gérer, de faire la transition, la fameuse, vers un monde comme ça, ce sera un monde beaucoup mieux dans lequel on va se sentir beaucoup mieux. Et je suis contre le fait de faire les choses dans l'excès. Donc, je ne pense pas qu'il faille dire aux gens de ne manger plus jamais de viande. Je pense qu'il faudra qu'on apprenne à apprécier les choses. Et en fait, on vit dans un monde où aujourd'hui, on n'apprécie plus rien. On n'apprécie plus le fait d'acquérir une nouvelle chose parce qu'on en a pleinement. On n'apprécie plus le fait de manger une entrecôte parce qu'en fait, on en a mangé trois par jour toute notre vie. Et en fait, on n'est plus capable de vivre de manière heureuse. On ne sait plus ce que c'est le bonheur. On ne trouve plus trop de sens à ces vies-là. Aujourd'hui, quand les adultes deviennent adultes, ils sont tous malheureux. Et ça nous paraît normal. On nous dit, bah ouais, c'est dur la vie. Déjà, si tu trouves un travail, estime-toi heureux. Mon pote, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas du tout censé être ça. On est censé vivre pour être heureux, pour se lever le matin, pour faire des choses qui nous passionnent. Et on est censé apprécier ça. Et si tu veux, je trouve que c'est la même chose pour la société de consommation, comme on l'appelle, qui inclut la viande et Wish. On ne fait plus ces choses-là pour le plaisir. On les fait parce que c'est comme ça et que c'est mécanique. Et en fait, on a perdu la dimension bonheur de nos vies. On a perdu la dimension bonheur de notre capacité à acquérir des choses, de notre capacité à manger. Et je trouve que c'est absurde. Donc pour moi, si on doit essayer de faire une autre façon de vivre d'une autre manière, c'est avant tout parce que je suis convaincu que c'est une issue vers un monde où on est plus heureux. Voilà. Donc je ne parle pas de gaz à effet de serre pour te convaincre là-dessus. Et d'ailleurs, je n'ai même pas envie de te convaincre. J'avais juste envie de te partager mon avis.